Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment faire la sélection par attributs. Ici, souvent, vous pouvez avoir à votre niveau une base de données très volumineuse. Et dans cette base de données, vous aimeriez sélectionner seulement certaines informations, autrement de certains attributs. Donc, la sélection par attributs peut vous aider dans ce cadre-là lorsque vous avez une base de données très volumineuse. Ça consiste tout simplement à créer une requête. La requête qui est une sorte de formule mathématique que vous allez créer et que vous allez exécuter. En fonction de la requête, le logiciel va choisir, va sélectionner tout ce qui est mis dans la requête. Dans notre cas précis, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons devant nous la carte du Mali et ici, nous avons les cercles du Mali. On sait que dans la subdivision, le Mali est découpé en régions et les régions sont découpées en cercles. Donc, nous, nous allons faire l'exemple ici en sélectionnant les cercles d'une région. Et quand vous regardez dans cette portion, par exemple ici, je vais essayer de zoomer ici. Donc, la vue. Donc, nous allons essayer d'agrandir un peu. Voilà. Donc, vous voyez que dans cette partie, tous les cercles qui sont dans cette partie-là ont la même couleur. Pourquoi? Parce que ces cercles-là appartiennent à la même région. Quand vous regardez les couleurs à ce niveau, il s'agisse de la région de Kai. Donc, nous, nous voudrions sélectionner les cercles qui sont dans cette partie-là. Et nous n'allons pas les sélectionner manuellement. Nous allons créer une requête. Et pour les sélectionner. Donc, la sélection par attribut est aussi appelée sélection par requête. Quand vous entendez ces deux termes, c'est la même chose. Donc, pour faire la sélection par requête, soit vous partez faire la sélection directement dans la table attributaire. Ou bien, vous venez dans la partie carte. Et là, au niveau de la zone sélection, il y a sélection selon les attributs. Sélection selon les attributs. On dit sélectionner les entités en fonction de leur valeur attributaire. Parce que les valeurs attributaires sont dans la table attributaire. Quand je prends notre couche, c'est Sermali, je peux ouvrir la couche. Vous allez voir à l'intérieur de la table attributaire les informations. Et tout de suite, vous allez remarquer qu'effectivement, à chaque cercle est associée une région donnée. Regardez bien ici. Quand vous prenez le cercle de Abaibara, la région c'est Kidal. Le cercle de Ansongo, la région c'est Gao. Le cercle de Bafoulabe, la région c'est Kai. Le cercle de Bamako, c'est Bamako, c'est le district. Banyagara, c'est Mopti. Banamba, c'est Kulikoro. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons dire au logiciel que partout où la région est Kai, sélectionne-moi le cercle qui est tout juste attaché à la région. Donc, nous allons fermer cette partie-là. Vous voyez, je vous disais que ceux qui veulent peuvent faire directement la sélection dans la table attributaire. Il s'agit de cliquer dans cette partie sélection selon les attributs. Donc, quand vous cliquez sur cette partie sélection selon les attributs, vous allez avoir la même fenêtre que la personne qui va utiliser la partie sélection et sélection selon les attributs. Voilà, au niveau de la barre de menu. Vous allez savoir vous conduire à la même fenêtre que vous allez configurer. Donc, peu importe. Maintenant, nous, nous allons utiliser celle qui est directement à ce niveau. Mais, je dis que ici et ici, ça aboutit à la même fenêtre. Voilà. Quand on clique sélection selon les attributs, vous voyez la fenêtre qui s'ouvre devant nous. Et regardez bien cette fenêtre. Et lorsque je ferme et que je viens cliquer aussi à cette partie sélection selon les attributs, vous voyez que c'est la même fenêtre. Maintenant, notre couche en entrée, c'est cerf-mali, qui veut dire les cercles du Mali. Et type de sélection. Nous allons faire une nouvelle sélection. Maintenant, nous allons créer notre requête ici. Ici, où région est égale à Gao. Nous, on avait dit qu'on veut sélectionner partout où les cercles, là, la région, c'est Kai. Donc, nous, on va changer Gao et on va ajouter, on va plutôt remplacer Gao par Kai. Donc, voici la requête. Ici, on va demander au logiciel de sélectionner tous les cercles dont la région est égale à Kai. Vous voyez? C'est ça. Donc, la requête, c'est une sorte de formule mathématique, tout simplement. Région égale à Kai. Le logiciel va regarder ligne après ligne. Partout où la région est égale à Kai, le logiciel va nous sélectionner la partie. Et c'est ce que nous allons remarquer après sur la carte. Donc, nous allons cliquer. Donc, on va cliquer sur appliquer. On clique sur appliquer. On dit sélectionne. Et maintenant, on va patienter. Nous allons essayer de regarder la carte. Regardez bien. Vous voyez que les cercles de Kai ont tous été sélectionnés. Vous voyez que les lignes n'ont plus la même couleur que les autres. Parce que ces parties-là ont été sélectionnées. Donc, on va fermer cette fenêtre. On va cliquer sur OK. Et lorsque nous essayons de regarder aussi la table attributaire. Donc, vous regardez là où c'est Kai, vous voyez que la couleur a changé. Donc, là, c'est Kai. Quand on descend encore un peu plus, on va fermer le catalogue aussi. Voilà. Donc, partout où c'est Kai, la couleur a changé. Maintenant que nous avons fini de faire la sélection, on remarque très bien sur la carte que les cercles ont été sélectionnés. Maintenant, nous allons exporter les données qui ont été sélectionnées. Et pour faire l'export, vous cliquez droit sur la couche en question. Vous allez au niveau des données et exporter des entités. Vous cliquez sur exporter des entités. Et dans la nouvelle fenêtre qui apparaît, voici le nom attribué par défaut. que vous pourriez naturellement modifier. On peut mettre ici, au lieu de mettre serre Mali, on va mettre cercle, cercle tiré de 8 Kai. Voilà. Cercle Kai. Donc, voici le nom en fichier de sortie. Et là, maintenant, nous allons exécuter cercle Kai. Nous allons cliquer sur OK. Et là, on va patienter juste quelques secondes pour voir le résultat en fichier de sortie. Donc, automatiquement, le logiciel va nous faire maintenant la sélection. Donc, on avait vu d'avoir passé la sélection par emplacement. On a vu aussi la sélection par rectangle. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de voir la sélection par attribut. La sélection qui est basée sur les données attributaires. Donc, ici, nous allons décocher serre Mali. Et nous allons garder uniquement. Ici, le style a été exporté. Mais le style n'est pas un souci. Et nous allons... Voilà. Maintenant, nous allons jeter un coup d'œil sur la table attributaire. On va regarder l'intérieur de la table attributaire. Et là, qu'est-ce que nous remarquons? On va patienter pour que la table attributaire s'ouvre. Ici, on remarque effectivement que... On remarque que seuls les cercles qui appartiennent à la région de Kai ont été exportés. Et vous voyez, Baflabe, la région, c'est Kai. Djema, la région, c'est Kai. Kai aussi, c'est Kai. Kenyeba, c'est Kai. Kita, c'est Kai. Nyoro, c'est Kai. Yélimane, aussi, c'est Kai. Donc, voilà comment fait la sélection par attribut. On avait au début tout le pays Mali avec les huit régions du Mali. Et chaque région avait des cercles. Au lieu de rentrer dans la table attributaire, sélectionner manuellement les cercles de Kai, on a procédé par la sélection par attribut ou bien la sélection par requête, ce qui nous a permis d'obtenir ce résultat-là. Donc, on a sélectionné. Et je vous dis que cette façon de sélectionner est très importante. Lorsque vous avez une base de données très, très volumineuse, ça vous permet de gagner en temps et surtout, surtout, d'éviter les horaires que vous pourrez commettre lorsque vous allez faire les sélections de façon manuelle. Donc, là, maintenant, nous allons prendre cercle. Voilà. Cercle là et là, nous allons cliquer. Nous allons agrandir un peu. On va fermer maintenant cette fenêtre-là. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On va zoomer sur notre carte. Zoomer sur la carte. Voilà. Donc, là, nous avons maintenant les cercles de Kai, c'est-à-dire la région de Kai avec ces cercles-là. Donc, grâce à la sélection par attribut, on a sélectionné tous les attributs de la région de Kai sur les cercles-là. Et nous avons devant nous maintenant les données de Kai. Donc, la prochaine fois, nous allons voir aussi comment faire d'autres types de sélections. Ce n'est pas fini. Il y a la sélection par cercle, la sélection par ligne, il y a le traçage. Donc, nous allons découvrir tous ces types de sélections dans les prochains jours. Et nous allons continuer à apprendre ensemble le logiciel ArcGIS Pro. Maintenant, pour ceux qui veulent avoir une formation spécifique, vous pourriez nous écrire sur le numéro qui s'affiche en bas. Nous allons discuter sur les modalités de la formation. Et ensuite, nous allons voir comment planifier un emploi du temps et passer à la formation proprement dite. Et il y a toujours les tutoriels gratuites que nous allons continuer à vous donner pour vous permettre quand même d'avoir une bonne base sur ce logiciel ArcGIS Pro. Vu que nous sommes actuellement dans une période de transition de ArcGIS vers ArcGIS Pro. Donc, c'est très important pour tous ceux qui utilisaient déjà ArcGIS de commencer à avoir des compétences aussi sur ArcGIS Pro. Merci beaucoup. Surtout, surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos cours sur les logiciels de cartographie, les logiciels de mine et les logiciels de statistiques. Merci beaucoup et à la prochaine.